Bonjour à tous et bienvenue sur la chaine Ocellaris. La vidéo précédente que je mets en lien expliquait la réception et l'acclimatation des poissons papillons. Dans cette vidéo, elle va être très courte, un petit bilan au bout de 10 jours d'acclimatation de mes poissons papillons chez Ocellaris. Alors désolé pour le manque de lumière mais j'ai un transfo d'alimentation qui a grillé ce week-end sur un de mes éclairages Maxpect. Alors ça arrive, j'en ai commandé un autre mais ça arrive depuis l'Allemagne et en ce moment c'est un peu compliqué donc j'espère que ça va rentrer dans l'ordre rapidement. Comme vous pouvez le voir sur ces images, tout se passe très bien. Un bon comportement malgré un début difficile avec les anciens. Tout le monde prend bien sa place dans l'aquarium, ils vont tous bien et mangent très très bien. Beaucoup de gens disent que c'est quasiment impossible de faire tenir des poissons papillons en aquariophilie marine. Alors je vais prouver en images que tout se passe bien, qu'il faut simplement un peu de patience, il faut varier la nourriture et que ça peut se passer très bien. La preuve en images. Aujourd'hui au menu. Artémia, krill, épinards congelés et une moule. Premier nourrissage. Artémia, krill et épinards mélangés. Vous pouvez le voir, ils mangent tous très bien et les papillons s'en sortent très bien. Ne touche pas aux épinards mais adorent le krill et les artémia. Second nourrissage. La moule. Ils en raffolent. Je donne la moule à la main et ils viennent manger ça comme des goinfras. Ils me déchiquettent la moule en deux minutes. Même le poisson ange, il est comme un fou. Et regardez Dory, donc le poisson chirurgien. Elle est toute folle. Je vais vous montrer un troisième nourrissage avec des artémias vivantes que j'ai reçu ce midi. Voici l'emballage des artémias vivantes. Je les verse dans un tamis pour enlever tous les polluants et éviter d'ajouter des nitrates dans l'aquarium. C'est parti. Les poissons en raffolent. Et regardez, les poissons papillons, ils se jettent dessus. Et en moins de deux minutes, il n'y a plus rien dans l'aquarium. Conclusion, tous mes habitants mangent très bien et l'acclimatation s'est bien passée chez Ocellaris. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Ocellaris ainsi qu'à mes pages Instagram et Facebook où je publie régulièrement la vie de mes animaux marins. Vous êtes un particulier ou une entreprise ? Pour me joindre, rien de plus simple, pour un devis ou pour des renseignements. Vous pouvez me contacter au 06 31 68 04 88 ou par mail occellaris64 arroba gmail.com. Prochaine vidéo, je vais à la rencontre d'un de mes amis récifalistes, Roland, et je vous présenterai son aquarium d'environ 300 litres. A bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501